Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce culte en ligne, culte des rameaux, en ce dimanche 5 avril, ouverture de notre semaine sainte, semaine que nous vivrons les unes et les autres en confinement chez nous. Je vous invite à vous installer confortablement, dans le calme, pour que nous puissions ensemble nous mettre à l'écoute de la parole qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu veut nous adresser. Bon culte. 1ère lecture au psaume 139, versets 1 à 14 Seigneur, tu m'as scruté, et tu connais, tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets, tu surveilles ma route et mon gîte, et tous mes chemins te sont familiers. Un mot n'est pas encore sur ma langue, et déjà, Seigneur, tu le connais. Derrière et devant, tu me serres de près. Tu poses la main sur moi, mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. Où m'en aller pour être loin de ton souffle ? Où m'enfuir pour être loin de ta face ? Je gravis les cieux, te voici. Je me couche aux enfers, te voilà. Je prends les ailes de l'aurore pour habiter au-delà des mers. Là encore, ta main me conduit, ta droite me tient. J'ai dit, au moins que les ténèbres m'engloutissent, que la lumière autour de moi soit la nuit. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé mes reins. Tu m'as brité dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. Des œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. Seconde lecture, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 20 à 26. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui étaient de Bethsaida de Galilée. Et ils lui firent cette demande. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André et ensemble, ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes. Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie, la perd. Et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Moi doux couronné d'éclats, un peu de cœur, et semblable à voir dans tes bras, toi, je m'abandonne. Je m'abandonne. Prince de paix, fils grand-vieux, amour parfait, porte des cieux, divin Messie, moi serviteur, source de vie, maître et seigneur. Prince de paix, fils glorieux, amour parfait, maître et seigneur, divin Messie, moi serviteur, source de vie, maître et seigneur. Être soi-même, échanger. Ce thème, nous l'avions retenu il y a longtemps déjà pour le cultu du dimanche 5 avril, huitième de cette année universitaire. Bien sûr, au moment de l'inscrire dans notre agenda, nous n'avions pas pensé qu'il tomberait au cœur de ce qui a mérité le nom de guerre nationale, et même mondiale, menée contre un virus. Nous sommes en guerre, ces mots officiels, solennels, je les reprends ici, ils ont marqué les esprits et on constate jour après jour toutes les mobilisations qui en découlent. Je reprends ces mots car une situation aussi extrême que celle que nous traversons est, comme l'est toute guerre d'une manière générale, conduite à une épreuve de vérité. Cette vérité n'est pas la vérité historique de la victoire ou de la défaite et de leurs conséquences, elle est d'un autre ordre, elle est celle de chacun, elle est ce que chacun donne à voir de lui-même ou d'elle-même dans une période de crise aiguë. Une vérité qui met à nu, qui révèle. Cette vérité-là, je crois que nous sommes nombreux à l'éprouver en ce moment. Et puisque nous sommes, ce matin, au contact de l'évangile de Jean et en présence des disciples, comment ne pas penser à la figure de Simon-Pierre quand on évoque nos épreuves de vérité, cet homme tout feu, tout flamme pour le Christ que nous retrouverons à rebrousser chemin au moment fatidique quand il s'agira pour lui de se dire ou de ne pas se dire ami de Jésus. La passion est pour Pierre comme pour Jésus et pour nous tous à leur suite une épreuve de vérité, l'épreuve de vérité par excellence, dans la mesure où là s'éprouve la vérité de notre foi, la réalité de nos engagements, la profondeur du don de nous-mêmes. Mais en ce chapitre 12 de l'évangile de Jean et selon sa chronologie propre, nous sommes encore loin du bout de cette épreuve. celle-ci ne fait même que se préparer par les paroles que Jésus adresse aux disciples. Nous l'entendons ouvrir les cœurs à ceux qui viennent. Jésus instruit, il prévient, il éclaire. Le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, dit le verset 24. Jésus n'énonce pas ici une sorte de loi naturelle qui s'appliquerait aux hommes comme à toute la nature, mais en reprenant l'image très évangélique du grain, il anticipe la souffrance, le combat qui seront les siens et qui seront révélations de la gloire de Dieu. Ce que nous pouvons retenir d'abord de cette image du grain est l'idée d'un changement. Une graine, pour germer, doit se transformer. Elle disparaît sous sa forme première pour devenir une autre réalité de telle manière que l'on découvre alors que ce qu'elle était auparavant avait valeur de promesse. À son échelle infime et sans conscience d'elle-même, cette graine traverse une crise qui est celle de son devenir, crise qui la révèle dans son identité. Cette identité apparaît d'ailleurs comme étant multiple puisqu'elle est graine mais elle est aussi potentiellement plante et fruit dans un avenir proche. Être soi-même et changer. Si l'on se fie à cette image et si, plus encore, on regarde à la passion du Christ qu'elle annonce, il n'y a d'identité, il n'y a de soi-même que dans le devenir et donc dans le changement. pour entrer dans sa gloire, le Christ doit s'abaisser et ensuite être relevé. Il doit mourir et ressusciter. Ainsi, la semaine sainte que nous inaugurons aujourd'hui constitue le sommet de cette destinée. Et en ce dimanche des rameaux, centré sur l'entrée triomphale, royale, de Jésus dans la ville de Jérusalem, nous devons bien comprendre que la royauté du Christ y est elle-même mise en question à la lumière de la croix. De quel roi peut-il donc s'agir s'il meurt comme un infâme ? Et dans quel genre de royaume va-t-il nous conduire ? Mais la question de l'identité de Jésus en tant qu'envoyé de Dieu se pose en réalité tout au long des évangiles. Que disent les gens à mon sujet ? Demande ainsi Jésus lui-même aux disciples. Question qui donne lieu à des réponses plutôt variées. Certains disent que tu es Jean-Baptiste répondent les disciples. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore que tu es l'un des prophètes. Mais d'autres avant pourrait-on ajouter ont pensé que Jésus était le chef des démons puisqu'il a autorité sur eux. La question qui est Jésus traverse bel et bien les textes du Nouveau Testament et de la réponse à cette question découle la foi que nous confessons. Mais de cette question découle aussi une autre question existentielle celle-là qui nous habite de manière plus ou moins insistante. Qui suis-je ? Sa petite musique se fait sans doute davantage entendre encore dans nos temps de crise ces temps qui nous révèlent à l'image de ces fêtes de Pâques en confinement qui se profilent des fêtes inédites. Qui suis-je ? À quel moment et pour quel aspect de ma vie je dirais voilà ce qui n'est pas moi et voilà ce qui est moi voilà ce que je ne suis pas voilà ce qui doit changer ou ce qui a changé en moi ? Ces interrogations font de nos petites personnes un champ de bataille permanent. Au-delà de leur généralité vous y reconnaîtrez peut-être des circonstances précises qui ont constitué pour vous des étapes significatives de ce que vous êtes devenu des moments qui ont changé fondé ou refondé vos vies. Or nous sommes tous plus ou moins marqués par une maxime qui semble être devenue l'un des tout premiers impératifs de notre époque être soi-même. Oui voilà un principe qui a fait un tel chemin dans les esprits qu'il s'est placé au tout premier rang au point même de souffrir assez peu la contradiction. Combien de fois n'avons-nous pas dit et entendu en guise de conclusion à une conversation l'essentiel c'est de rester soi-même ou encore je suis comme ça je n'y peux rien je ne changerai pas. Autant de formulations d'un même horizon celui d'un soi-même revendiqué comme une identité indépassable solide comme un roc une sorte de forteresse à défendre contre toutes et tous. Bien souvent d'ailleurs cette défense en règle passe par tous nos petits jeux qui prennent parfois des airs d'absolu voilà ce que je veux ce que je ressens ce que je aime ce que je refuse au point que certains évoquent à notre sujet humain du 21e siècle une tyrannie du plaisir ces revendications très modernes rendent quasi inaudibles à nos oreilles les paroles de Jésus qui font suite à l'image du grain tombé en terre écoutons plutôt dans l'évangile toujours celui qui aime sa vie la perdra mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle c'est le verset 25 on en revient donc à ce fameux désamour des chrétiens pour eux-mêmes à ce mépris de l'existence et de ses plaisirs au profit d'une réalité supérieure mais inaccessible dans ce monde la vie éternelle et encore faut-il préciser que certaines traductions ne parlent pas d'un refus de s'attacher à sa vie mais du fait de la haïr purement et simplement en réalité la connaissance des langues bibliques se révèle être une aide incontournable pour une bonne compréhension de ses paroles à leur lumière et contrairement à ce que la syntaxe française laisse entendre il ne s'agit pas d'une opposition binaire entre l'amour ou la haine de soi entre le soin de soi-même et son sacrifice mais bien d'un ordre de priorité qui doit gouverner la vie du disciple la question n'est pas t'aimes-tu ou te détestes-tu mais bien quelle est ta priorité et le centre de ta vie est-il en toi ou en celui qui t'appelle à le suivre nous voilà éclairés et sans doute rassurés nous retrouvons la voix familière de celui qui a dit et enseigné aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même Jésus ne lisait-il pas d'ailleurs couramment les psaumes et en particulier le psaume 139 qui semble donner raison à cette affirmation de soi qui a si bonne presse il suffit pour s'en rendre compte de relire les versets 13 et 14 c'est toi qui a créé mes reins tu m'abritais dans le sein maternel je confesse que je suis une vraie merveille tes œuvres sont prodigieuses oui je le reconnais bien à première vue celui qui prie ici ne se mouche pas du coude je suis une vraie merveille dit-il il y a là de quoi heurter même les personnes les plus sûres d'elles-mêmes évidemment ce serait mal comprendre ces paroles que d'en faire une auto-glorification personnelle parce que ce psaume est avant tout une confession de foi au même titre que la question posée dans les évangiles que j'évoquais tout à l'heure c'est comme œuvre de Dieu que le croyant confesse être une vraie merveille et non par ce qu'il est par ce qu'il fait ou ce qu'il aime tes œuvres sont prodigieuses dit-il et moi-même comme œuvre de ta main je le suis aussi quand bien même les circonstances m'amènent à en douter fréquemment pour le dire autrement et en des termes plus simples devant Dieu je deviens quelqu'un affirmation paisible que la foi protestante a mise en lumière dans le contexte particulier du XVIe siècle mais encore aujourd'hui devant Dieu Coram Deo et c'est bien ce vis-à-vis qui fait cruellement défaut lorsqu'on veut définir ce soi-même lorsqu'on veut expliquer ce qu'est une juste compréhension de soi est-elle dans ce tout-puissant je dont je déclinais tout à l'heure les expressions narcissiques ou au contraire dans ce vis-à-vis essentiel parce qu'il ne fait pas d'un soi-même une source fiable de l'existence ce vis-à-vis qui situe cette source dans un autre le tout autre le christianisme a sa réponse ni un humain sans Dieu ni Dieu sans l'humain c'est pourquoi inlassablement nous sommes ramenés à la figure du Christ en qui se fait cette alliance que le christianisme est la seule religion à exprimer de manière aussi forte c'est toute l'histoire des premiers siècles qui ont conduit à la confession de Jésus Christ à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme qui s'exprime ici Ainsi l'église devrait-elle se garder de trop de complaisance à l'égard de l'impératif contemporain de l'être soi-même elle aurait tort d'en faire comme d'autres un de ses slogans faciles et de laisser croire qu'il constitue à lui seul une prédication de l'évangile Inversement il ne peut être question pour elle de prêcher un total oubli de soi car l'amour de Dieu qui traverse et éclaire notre existence ne tolère pas une telle obscurité La seule invitation à être devenir lumière pour le monde indique qu'il faut déjà se laisser éclairer soi-même Calvin qui ne passait pas pour être un grand adepte des plaisirs de la vie a pourtant écrit dans les premières pages de son institution de la religion chrétienne qu'il proposait cette somme théologique afin que connaissant Dieu chacun aussi se connaisse cette pensée surgit du fond des âges nous surprendra par son actualité car il est certain que l'évangile que nous avons pour mission d'annoncer encore et encore ne sera audible que s'il propose une alternative à nos solitudes contemporaines et je ne parle pas seulement de celle de nos confinements une alternative à nos désarrois à nos errances aux désarrois et aux errances des individus de notre siècle et celle-ci se joue souvent sur le champ de bataille de l'être soi-même une misère que Blaise Pascal identifia déjà la misère de l'homme sans Dieu une pauvreté d'un soi-même qui ne se connaît pas d'autre horizon alors qu'en ce temps de Pâques temps qui s'ouvre maintenant nous acceptions de ressembler à ce grain tombé en terre que dans le sillage du Christ nous acceptions de mourir un peu à nous-mêmes pour renaître avec et pour d'autres comptant pour cela sur Dieu qui nous appelle chacun et chacune par notre nom Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne voulons pas rajouter du spécial au particulier et compliquer encore la tâche difficile de nos jours Mais nous voulons te rejoindre sur les chemins que tu as empruntés à Jérusalem car nous a empruntés car nous savons car nous savons bien que chacun de tes pas dans ces rues chacune de tes paroles adressées ont été pour toi une manière de te rapprocher de nous Aussi nous voulons honorer ce temps en pénétrant davantage encore le mystère de ton amour roi doux et humble de cœur dont les fardeaux sont légers et le jou est doux Nous qui célébrons aujourd'hui nous ouvrons le cercle de notre communion à tous ceux qui ne peuvent pas avoir le cœur en fait parce qu'ils travaillent pressés par l'urgence parce qu'ils souffrent dans leur corps ou parce qu'ils pleurent de deuil et d'absence Toi qui as été confronté au pouvoir humain nous te prions pour les autorités de notre pays les responsables des organisations mondiales pour la santé les décideurs économiques afin qu'ils sachent prendre des décisions courageuses dans la crise selon des principes de justice et dans une attention aux plus fragiles Donne-leur et donne-nous de savoir jouer la carte de la solidarité Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Amen Sous-titrage FR ?